Bonjour à tous, donc déjà avant que la vidéo commence, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée parce que c'est important la rentrée, je sais que nous comme moi on est dès 2007, il y en a qui rentrent en seconde donc dites nous dans les commentaires comment s'est passé votre rentrée Aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte mais sur un sujet que j'avais envie de parler même s'il y a des milliards de vidéos qui existent sur ce sujet mais moi j'avais envie de donner mon avis donc le sujet comme vous l'avez vu au titre de la vidéo parce que normalement on regarde le titre d'une vidéo avant de cliquer dessus Donc le titre de la vidéo et du coup le sujet d'aujourd'hui c'est quel est le meilleur arc de One Piece alors vous allez me dire pour ceux qui ont vu les scans des Wano Kuni parce que la fin de Wano Kuni si vous n'avez pas vu les scans bah je vais pas le dire pour ceux qui n'ont pas vu les scans mais la fin de Wano Kuni est quand même vraiment incroyable mais vraiment incroyable mais non pour moi en tout cas c'est mon avis sur le test c'est à dire que c'est pas tout le monde qui a mis ma vie c'est pas l'avis général c'est moi pour moi quel est le meilleur arc de One Piece de toute façon vous avez vu à la miniature de quel arc je vous parle je vous parle bien sûr de Marineford parce que Marineford tout simplement c'est magique c'est magique Marineford c'est le sang c'est voilà alors du coup je pense qu'on va faire en plusieurs étapes sur Marineford parce que là voilà je vous ai dit pourquoi pour moi maintenant le meilleur arc de One Piece mais maintenant on va détailler un peu cet arc donc je pense qu'on va faire plusieurs parties on va faire une partie sur les points forts une partie sur les points faibles bon il n'y en aura pas beaucoup du coup et une partie sur les incohérences parce qu'il y a quelques incohérences dans cet arc que j'aimerais définir et j'aimerais en parler voilà on commence tout simplement avec les points forts de l'arc alors déjà la multitude de personnages il y a énormément de personnages dans cet arc ensuite on a le premier vrai combat de Barbe Blanche d'ailleurs le dernier vrai combat de Barbe Blanche parce que bah il est mort voilà de toute façon c'est pas un spoil pour si vous regardez la vidéo et que vous en êtes pas à Marineford bah je sais pas ce que vous faites là du coup déjà la multitude de personnages qui est juste incroyable parce que franchement je pense que j'ai jamais eu autant de personnages d'un coup dans un arc One Piece ensuite l'arc de Marineford déjà c'est pour sauver Ace donc moi je trouve ça vraiment incroyable et puis avec l'animé et tout quant à toutes les flottes c'est la flotte de Baggy les flottes entières de Barbe Blanche avec Crocodile, l'Armérine Evolutionnaire Luffy et tout qui viennent pour sauver Ace bah c'est incroyable voilà c'est incroyable on découvre en plus pour une fois la vraie puissance des commandants de flottes de Barbe Blanche comme par exemple Marco et Diamond Jaws bon du coup Ace on savait déjà euh ouais alors vous vous demandez là pourquoi il y a des cartons c'est que d'ailleurs non mais je suis pas doué hein je vois pas avec la caméra donc là c'est normal qu'il y a des cartons c'est là où je mets mon micro d'habitude mais là je me suis assis et d'ailleurs je tourne avec ma webcam parce que j'ai la flemme de mettre mon appareil photo et tout parce que j'ai pas envie de faire un gros montage là je reviens de deux jours d'Odyssey et bah j'ai la flemme voilà clairement j'ai la flemme par contre petite parenthèse j'ai remarqué en ce moment que je fais plus beaucoup de vue enfin faut dire déjà je perçais pas énormément avant mais là je fais encore moins de vue je sais pas ce qui se passe mais voilà en tout cas merci quand même parce qu'on est 187 sur la chaîne attendez je vais vérifier quand même ouais on est 187 sur la chaîne d'ailleurs je vous ai fait une vidéo là où je vous montrais un Runderpark pour faire les miniatures et une vidéo où je vous montrais comment avoir des jeux PC gratuitement voilà donc ça c'est gratuit je vous donne des trucs comme ça revenons à Marineford alors déjà les détails la puissance des persos et les animations sont juste incroyables on voit les trois amiraux principaux qui utilisent leur puissance on voit Sengoku qui pour la première fois une des premières fois utilise sa forme Bouddha et Garp qui affronte Luffy mais qu'au dernier moment il se rappelle que voilà c'est son petit fils et tout donc du coup il se laisse un peu battre donc maintenant nous allons passer tout simplement au point négatif alors les points négatifs tout simplement je trouve que bah il n'y a pas de points négatifs bah c'était un arc excellent il n'y a pas de points négatifs excusez moi du coup on a zappé les points négatifs tout simplement on va passer aux incohérences alors déjà Barbe Blanche qui réunit toute sa flotte et tout pour aller sauver Ace ok mais pourquoi ramener et sacrifier toute une flotte quand Barbe Blanche pourra tout simplement débarquer sur le terrain faire deux trois petits coups de son fruit du séisme et c'est fini ah franchement bah c'était fini mais non mais monsieur préfère rester sur son bateau et regarder c'est un peu con pareil une autre incohérence c'est que par exemple Luffy à la fin quand ils allaient tuer Ace et que Luffy c'est la première fois où ils sont acquis des rois donc son fluide royal pour ceux qui lisent des mangas version française Barbe Blanche disait oulala c'est fini et tout j'ai échoué quand ils allaient trancher la tête et qu'après Luffy qu'ils sont acquis des rois du coup sauve Ace bah c'est un peu con parce que Barbe Blanche aussi là le fluide royal enfin le acquis des rois là aussi donc il aurait pu très bien faire ça il aurait très bien pu le faire même vu qu'il est beaucoup plus puissant surtout que Luffy normalement le fluide royal normalement le acquis des rois normalement qu'on utilise on fait s'évanouir tous ceux qui sont moins puissants que nous à ce que je sache à ce moment là dans One Piece qui est plus puissant que Barbe Blanche même les amiraux on pourrait se dire bon presque mais Barbe Blanche est normalement plus puissant donc si Barbe Blanche a utilisé son acquis des rois normalement toute la marine surtout que vu la puissance de Barbe Blanche et la puissance de son acquis des rois toute la marine serait décimée en deux secondes ah les trois amiraux pouf 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 c'était fini hein mais non il préférait rien faire en fait hein sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu comme d'habitude que je vais peut-être avoir les 200 abonnés avant la fin du mois de septembre parce que là j'ai au moment où vous voyez cette vidéo il y a déjà plein de vidéos qui sont sorties mais moi au moment où on joue à cette vidéo j'ai encore 3-4 vidéos qui sont prévues du coup je vais faire un unboxing de figurines One Piece donc ça j'espère que ça va faire pas mal de l'eau parce que ça m'a coûté 300 balles et 300 balles de figurines ça si si ça picote vous le laissez picote voilà du coup bah vous pouvez vous abonner sur la cloche d'identification et like pour me soutenir voilà je sais pas si je continue les vidéos webcam comme ça vous préférez voir le décor de toute façon il y a un moment ou un autre je vais changer de décor parce que je vais aller dans une nouvelle chambre parce que ça c'est une chambre provisoire non je vais pas commencer à raconter ma vie tout le monde s'en fout bon allez ciao